Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler smartphone, mais un smartphone vraiment particulier, puisqu'il nous est livré dans cette boîte-là. Il est de la marque Afuri, et c'est le Afuri Meet. Alors pour ceux qui ne savent pas, Afuri c'est en fait une filiale de Cubot. J'ai testé pas mal de leurs produits sur la chaîne, et comme vous avez pu le remarquer par son packaging, c'est un smartphone qui est plutôt orienté vers la jante féminine, mais ça peut très bien convenir à un homme aussi. En tout cas, moi ça fait un bon moment que je le teste, et je m'en suis servi tous les jours, et vous allez voir que c'est totalement possible de l'utiliser quand on est un homme. C'est un peu particulier ce positionnement. Mais en tout cas, une fois n'est pas coutume, on va faire un petit unboxing, parce que vraiment le packaging vaut le coup d'œil. J'ai jamais vu ça sur un smartphone. On a l'impression d'avoir une boîte de parfum, et quand on va l'ouvrir, ça nous laisse apparaître un packaging très joli. Alors on a le smartphone qui est ici, mais on va revenir dessus tout à l'heure. On va y retrouver ici une petite chaînette, une coque de protection. Alors c'est vraiment assez joli. Alors voilà, je comprends pas, j'imagine qu'ils ont voulu marquer parfum, mais ils ont marqué par où, à moins que dans une langue ça s'écrive comme ça. Ou, ben voilà, vous avez comme une petite pochette derrière. Et puis, ce qui est sympa, c'est que si vous soulevez ça, eh bien vous accédez à un petit miroir pour vous refaire une beauté. Et puis ça qui va vous servir, eh bien, pour tenir votre smartphone. Alors c'est quand même assez sympa d'avoir ça. La coque fait relativement quali. Après, je sais pas si les espèces de dorures vont tenir. Mais c'est assez sympa d'avoir ça. Après, on avait également tout ce qui est notice d'utilisation, un câble USB type C vers USB type C pour la recharge. Et puis, un chargeur de 33 watts. Et j'avais même pas vu dans ce carton-là, où il y avait toutes les documentations, eh bien il y avait une deuxième coque. Qui est plus sobre et qui franchement rend pas trop mal. Bon, si on aime ce genre-là. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas ce qu'on peut dire, c'est qu'ils font une vraie proposition autour de smartphone. Après, il va falloir que le smartphone suive. Parce qu'un packaging, c'est beau, des accessoires, c'est beau. Mais faut quand même avoir un smartphone qui tient la route. Et ce qu'on peut remarquer tout de suite sur ce smartphone, c'est qu'il est plutôt fin. Il fait 9,35 mm d'épaisseur. Et assez léger, puisqu'il fait 211 grammes. Bon, il est globalement tout en plastique. Mais l'arrière est assez sympa avec ses deux couleurs. Ici, c'est un peu texturé. Alors c'est du plastique lisse qui prend pas mal les traces de doigts. Et première chose qu'on va remarquer, eh bien c'est ce grand écran qu'on a devant. C'est un écran AMOLED au bord arrondi de 6,67 pouces et qui est très lumineux. Il fait 1500 nits. Il affiche en 2,4K. Donc c'est du 1080 par 2400. A 375 pixels par pouce. Et comme vous pouvez voir, on a beau se rapprocher, on ne voit pas du tout les pixels. Et chose assez sympa, c'est qu'on va être en 120 Hz adaptatif. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le taux de rafraîchissement. C'est-à-dire que là, il va se rafraîchir 120 fois par seconde. Donc ça donne vraiment un sentiment de fluidité quand on vient à scroller. Alors que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les menus, franchement, c'est très fluide. Par contre, on peut remarquer, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais au niveau des bords qui sont arrondis, ça a un intérêt assez sympa. C'est qu'en main, c'est vachement agréable de la voir. Après, moi, j'ai du mal à m'y faire parce que j'ai tendance avec mes gros doigts à toucher les bords. Et donc, des fois, je fais des actions un petit peu pour rien. Et là, vous allez peut-être vous rendre compte que les coins sont un petit peu sombres par rapport au reste. Alors moi, je le vois bien à la caméra. Je ne suis pas sûr que vous le ressentez vraiment. Mais si je compare avec un autre téléphone qui avait ce genre d'écran, alors attention, j'ai sorti une antiquité. J'ai ici un Galaxy S8. Et vous voyez, sur les bords, il n'y a pas du tout de différence de luminosité. Contrairement à celui-là. Là, on s'en rend bien compte dans cette position-là. Bon, rien de gênant. Mais voilà, il faut le savoir, ça peut dérouter. Moi, je vous avoue que je ne suis pas fan des écrans arrondis comme ça sur les côtés. Sur le devant, on remarque aussi le poinçon ici pour un objectif selfie de 32 mégapixels. Et sous l'écran, ici, vous allez retrouver un lecteur d'empreintes digitales. Vous avez aussi une reconnaissance faciale dessus qui, elle, est plutôt réactive. Je vais me mettre au-dessus et le déverrouiller. Voilà, ça y est. Bon, on a quand même une petite seconde. On n'est pas dans les déverrouillages les plus rapides du marché. Sur l'arrière, on va retrouver ce gros bloc photo où on va retrouver 4 objectifs. Un objectif principal de 100 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 0,3 mégapixels. Ici, on va retrouver la petite LED de flash. Après, sinon, c'est complètement classique comme smartphone. Ici, on va retrouver le bouton d'allumage d'extinction, volume plus, volume moins. Sur le dessous, ici, on va retrouver un haut-parleur. On va le tester tout à l'heure, mais sachez déjà qu'on va être en mono. Ici, on va retrouver un petit tiroir où vous allez pouvoir mettre deux cartes SIM 4G ou une carte SIM plus une carte micro SD jusqu'à 1 Tera pour augmenter sa mémoire de stockage. Et oui, puisqu'il embarque 256 gigas de stockage. Au niveau de la mémoire RAM, là, on va avoir 12 gigas d'origine et puis 12 gigas que vous allez pouvoir rajouter. Ce qui va vous faire 24 gigas. Mais ces 12 gigas, vous allez les prendre dans votre mémoire de stockage. Sinon, ici, on a également un micro, mais on en retrouve aussi un dessus puisqu'il va y avoir deux micros pour mieux capter le son quand vous allez téléphoner ou quand vous allez faire une vidéo. Et puis, je suis sûr que vous vous demandez ce que c'est ça. Eh bien, en fait, c'est des capteurs de luminosité qui vont servir à adapter la luminosité de l'écran. Bon, alors là, c'est pas oufissime. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, si vous voyez des petits défauts ici, ce n'est pas l'écran qui a des défauts. C'est que j'ai laissé le plastique de protection pour ne pas l'abîmer. Puisque moi, je n'ai pas utilisé la coque. Vous comprendrez bien. Et donc, il se décolle un petit peu. Mais voilà, je vous montre cette histoire de capteur de luminosité qui, pour moi, est très mal placée puisque quand on va jouer, on va mettre sa main dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'écran diminue sa luminosité. Et ça, c'est quand même un point qui m'a relativement saoulé. Je vous le dis. Et bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais là, il y a le port USB Type-C pour pouvoir recharger sa batterie de 5100 mAh qui va se charger en moins de 2 heures avec le chargeur 33 W fourni. Et qui, franchement, est une bonne surprise au niveau de l'autonomie. Vous voyez, là, je suis à 59%. Il est 23h42 au moment où je tourne la vidéo. Je l'ai rechargé la nuit dernière. Très honnêtement, aujourd'hui, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Quand je l'utilise vraiment beaucoup, je tiens la journée sans problème et je peux même continuer le lendemain matin. Donc, on a à peu près une journée et demie d'utilisation. Après, ça dépend de votre utilisation, mais moi, je l'utilise quand même beaucoup. Donc, ce qu'on ne voit pas, on est sur un Android 13 où la dernière mise à jour a eu lieu le 5 décembre 2023. Alors, sachez que je teste ce smartphone alors qu'il n'est pas sorti sur le marché. S'il y a se trouve, au moment de sa sortie, il y aura une mise à jour. Ça, je ne peux pas vous l'attester. Et je pense que ce genre de smartphone-là ne passera pas à une version supérieure d'Android. Vous resterez en Android 13. Et puis, comme je vous ai dit, l'ensemble est vraiment très fluide. Tout se lance très rapidement. Il n'y a aucun problème. Après, au niveau de la connectivité, on va être en Bluetooth 5.2. On a le Wi-Fi, bien sûr, dessus. 2,4 et 5 GHz. Il n'y a pas le Wi-Fi 6. Au niveau du 4G, puisque je vous ai dit qu'il était 4G, il y a toutes les bandes. Maintenant, c'est la norme. Et bien sûr, on a le GPS. Et au niveau de ce qu'on ne voit pas, eh bien, je vous le donne en mille. À vous de deviner quel CPU on a à l'intérieur, quel microprocesseur. Attention, roulement de tambour, eh bien, c'est un Helio G99. Ce qu'on retrouve sur à peu près tous les smartphones à ce prix-là. Alors, quand je vous dis à ce prix-là, je ne sais pas exactement au prix auquel il sortira. Mais je sais qu'il sortira aux alentours de 219 dollars. Donc, ce qui fait entre 200 et 220 euros en France. De toute façon, je vous laisserai checker le lien qui sera en description de la vidéo. Et pour ceux qui regardent sur les télés, je vous mets un petit QR code en haut. Et oui, je sais que vous êtes 20% à regarder mes vidéos sur les télés. Et au niveau du score Antutu, on s'y attend. On est un peu plus de 400 000 points. On est à 413 267 points. Ce qui est tout à fait normal pour un Helio G99. Pas de surprise. Bien sûr, vous allez pouvoir prendre des photos avec. Ça serait quand même un comble. Donc, on a un interface complètement classique pour les photos. Au niveau de l'ultra grand-angle, eh bien, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Franchement, j'étais agréablement surpris. Au niveau des photos, globalement, on a un truc assez chouette. Même si les couleurs sont parfois un peu vives. Au niveau des selfies, il a du mal aussi à prendre la luminosité. Vous voyez, des fois, c'est complètement cramé. Voilà, c'est un peu le problème de ce genre de smartphone-là. Mais le détourage vraiment laisse à désirer. Par contre, où j'étais agréablement surpris, eh bien, c'est au niveau de la macro. Je trouve qu'ils feraient vraiment des belles photos de près. Même si, c'est un petit peu dommage que l'arrière-plan a tendance à prendre un petit peu de grain. Et bon, je pense que c'est logiciel, quoi. Ça a du mal à traiter le flou d'arrière-plan. On retrouvait un peu ce point-là également au niveau des selfies. Au niveau des vidéos, je vous laisse avec deux vidéos que j'ai faites. Et voilà. Donc là, on est plutôt le soir et je filme en deux cas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de stabilisation. Mais sur l'écran, ça a l'air plus que correct. On va faire un test de focus. Ouais, ça se fait. C'est assez long, mais c'est assez propre. Ouais, par contre, c'est un peu lent. Oh là là, mais qu'est-ce qui me sort comme couleur, là ? Ouais, c'est... Le focus, c'est pas son fort. Et voilà. Là, par contre, je filme en 1080p avec la caméra avant. Et sur l'écran du smartphone, c'est propre. Alors, toujours pas de stabilisation. Mais on a un rendu. Alors, en plus, là, il commence à faire un peu sombre et j'ai l'impression que ça prend plutôt mieux les couleurs que les photos. Et ouais, donc globalement, ça va, mais il y a quand même des grosses aberrations au niveau des couleurs. J'ai l'impression que sur l'objectif avant, eh bien, les couleurs sont bien trop vives et sur l'objectif arrière, eh bien, des fois, ça fait un petit peu n'importe quoi. Vous avez vu en vidéo, ça me sort des couleurs. Je sais pas d'où elle vient. Je sais pas comment il le calcule. Donc ça, c'est pareil. Je pense pas que ça vienne du capteur. Ces logiciels, tout ça, peut-être qu'il y aurait une mise à jour qui va régler ça dans le futur. J'en doute. Donc très honnêtement, les photos, c'est pas son point fort. C'est exploitable. Vous pouvez prendre des photos, les mettre sur les réseaux sociaux pour vos amis, tout ça, mais vous aurez pas des photos de superbe qualité. Après, au niveau des vidéos, voilà, vous voyez, ça donne un truc vraiment chouette. Alors les couleurs sont hyper flatteuses, mais dans les réglages, vous avez, au niveau de l'écran, le Miravision, où là, vous pouvez quasiment tout gérer de votre écran. Le mode d'image, vous voyez, standard, brillant, ou alors vous pouvez le régler, vous pouvez gérer aussi le contraste dynamique, la défense contre la lumière bleue. Bon, l'écran est assez chouette et vachement paramétrable. Au niveau du son, je vous ai dit qu'on n'avait qu'un seul haut-parleur, donc je vais vous faire écouter ce que ça donne. Bon, ça va passer par mon micro, mais je vous donnerai mon ressenti. Eh bien, c'est pas si mal pour écouter de la musique. Bon, vous aurez le son d'un smartphone, faut pas déconner, mais les voix, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, eh bien, ça ressort bien, c'est pas dégueu, donc oui, un seul haut-parleur qui est, à mon avis, mal placé, puisque quand vous jouez, on a tendance à être comme ça, et puis on cache le haut-parleur, et donc ça, c'est un petit peu dommage. Je voulais vous faire écouter un petit peu le son des deux micros. Alors, vous l'avez entendu, puisque je vous ai fait une vidéo dehors, mais bon, avec le vent, tout ça, ça peut quand même modifier pas mal de choses. Je vais lancer un enregistrement. Et là, voilà, vous entendez le son capté par les micros du smartphone. Alors, je tiens à bout de bras, alors j'espère que ça va pas vous donner trop envie de vomir, mais en même temps, ça vous permet de voir, eh bien, la qualité de l'image à l'intérieur, et j'ai l'impression qu'à l'intérieur, comme bon, là, en même temps, j'ai une belle luminosité, eh bien, c'est assez sympa quand même. Ah, donc, oui, c'est vrai que le son capté est plutôt bon pour un smartphone. Et donc, maintenant, on va tester les jeux. Donc, on va lancer PUBG, alors je sais ce que ça va donner. Yo G99, 12 gigas de RAM, je sais ce que ça donne. Donc, pour vous montrer, je serai en qualité graphique HD élevé. Déjà ici, vous voyez que c'est fluide, ça ne rampe pas. Dans l'avion, ça ne rampe pas du tout. Dans les airs non plus. Voilà, c'est très fluide, il n'y a pas de problème. Vous pouvez jouer sans problème, en plus, le jeu est plutôt joli. Après, vous pourrez jouer à Genshin Impact, par exemple, dessus, qui est un jeu quand même relativement gourmand. Là, par contre, vous serez obligé d'être dans des résolutions plutôt faibles, mais c'est totalement jouable. Et donc, au final, qu'est-ce que j'en pense de ce smartphone à furimite ? Eh bien, voilà, bon, le design est assez original. Moi, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça se démarque un petit peu de tous les autres. En main, il fait plutôt quali. Au niveau de son écran, c'est vraiment un plus de sa réactivité. Il ne chauffe pas. Je n'ai pas eu de bug, pas eu de plantage. Tout va bien. Moi, après, mais ça, c'est mon avis perso. Je n'aime pas trop l'écran arrondi ici, pour les raisons que je vous ai évoquées. Il est plutôt rapide. Les photos sont perfectibles, ne sont vraiment pas terribles. Même, vous pourrez faire du streaming avec, vous pourrez aller sur vos réseaux sociaux dans une fluidité qui est vraiment très bien pour ce prix. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous vous en pensez de ce smartphone, si vous êtes le public ou pas. Et si vous n'êtes pas le public de ce smartphone, je vous laisse avec cette vidéo-là qui est le test du Cubo King Kong AX qui a vraiment des choses intéressantes puisque c'est un téléphone renforcé qui est vraiment utilisable tous les jours puisqu'il n'est pas très lourd et plutôt fin. Si vous ne l'avez pas vu, on se retrouve là-bas. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao !